Mila, je te présente mon oncle Moustache. Il est venu passer le week-end à la maison. Oh, bonjour M. Moustache. Bonjour ma petite. Depuis que j'entends parler de toi, je suis heureux de te rencontrer. Merci monsieur. Hé, dis-moi, tu as une bien belle robe, rouge à bois blanc. Tu l'amuses de Yayoi Kusama. De qui ? Malo, c'est l'artiste japonaise qui réalise des sculptures, des peintures. Et même des installations et des performances. Je ne la connais pas, c'est chouette. Je vais encore découvrir des choses. Et une artiste femme en plus. C'est une artiste qui travaille sur l'art hypnotique et coloré. Elle fait des poids à l'infini. Ah oui, c'est un peu obsessionnel quand même. Il y en a partout. Et puis, avec les miroirs, c'est sans fin. Avec tous ces poids, l'artiste exprime sa peur de disparaître. En fait, c'est comme si chacun de nous était un poids parmi d'autres poids et qu'on se ressemblait tous. Elle ne ressemble pas vraiment d'elle. Il faut savoir que cet artiste a une personnalité un petit peu, comment dire, excentrique. On la remarque. Surtout avec ses cheveux rougis. Hé Mila, tu peux même te fondre dans l'œuvre. Ah ah, on ne voit que ta tête. Ce serait génial de jouer à cache-cache là. Tu as raison Malo. Coucou, me voilà. Hop. Et là, tu me vois ? J'adore. Ah, c'est trop rigolo. Yayoi Kusama dit, ma vie est un poids perdu parmi des millions d'autres poids. C'est de l'art contemporain. D'un autre côté, on retrouve beaucoup le thème de la nudité dans ses œuvres. Elle se méfie des relations qu'une femme peut avoir avec des hommes. Il faut dire que sa mère voulait la marier à tout prix et que son père n'a pas toujours été bien avec elle. Et là, ce ne sont pas des poids. C'est Halloween ? Mais non Malo, la citrouille est aussi un objet qu'elle représente souvent. Avec des poids évidemment. Celle-là est isolée de Naoshima, mais il me semble qu'une tempête l'a emportée. Elle est gonflable, c'est pour ça ? Oui Malo. Mais pourquoi des citrouilles ? Ses parents étaient des commerçants en grains. C'est-à-dire que des citrouilles poussaient un peu partout dans les champs autour de chez elle. Elle dit « J'aime les citrouilles pour leur forme pleine d'humour, leur côté chaleureux et leur aspect presque anthropomorphique ». Ça veut dire quoi, anthropomorphique ? C'est un peu comme si elle y voyait un corps humain dans ses citrouilles. Elle habite où maintenant ? Elle est au Japon, dans un hôpital psychiatrique depuis 1977. C'est elle qui a demandé à y être. De là, elle continue à créer des œuvres, car elle a un atelier en face de l'hôpital. Elle avait déjà très jeune des hallucinations auditives et visuelles. En fait, elle croyait voir ou entendre des choses qui n'existaient pas. L'art lui permet de les représenter. Elle a que boule. Et elle expose partout dans le monde ? Oui, mais tu peux surtout voir ses œuvres au musée Yayoi Kusama à Tokyo, depuis 2017. Eh bien, oncle Moustache, tu as bien fait de venir. Je ne verrai plus les poids de la même façon. Elle pourrait mettre des coccinelles dans ses œuvres. Eh oui, mon petit, tu as raison. J'ai froid maintenant. Tu ne peux pas rentrer, Malo ? D'accord, oncle Moustache. Au revoir, Mila. Au revoir, monsieur Moustache. Salut, Malo. À bientôt. Bye bye, Mila. Sous-titrage ST' 501